Musique Je ne reviens pas de la rapidité avec laquelle tu nous as cousu ces robes, Lily Framboise. Elles sont absolument magnifiques et tellement originales. Oh, c'est trop, merci. Bon, en même temps, la couture, c'est ma passion. Où est Baba Hortensia ? Que porte-t-elle ? Des antisèches ? Bien le bonsoir, Monsieur Petit-Bourdon, comme vous êtes élégant ce soir. Oh, eh bien, merci, merci, Baba Hortensia. Toi aussi, tu es... Tendre la main en premier. Tu peux me dire ce que tu fais ? Eh bien, le bonsoir, Mademoiselle Pruntille, comme vous êtes élégante ce soir. Tu viens de dire la même chose au facteur. C'est moi, Pruntille. En fait, je veux seulement être la plus polie possible, afin que tout se passe bien. C'est pour la princesse. Mais tu n'aurais pas l'impression que tu en fais un tout petit peu trop ? Dès qu'il s'agit de politesse, sache qu'on n'en fait jamais trop, Pruntille. Bonsoir, Petit-Bépin à l'ancien. N'oublie pas de tendre la main. Hein ? C'est la soirée du Grand Prix, quand même. Nous devons respecter les traditions. Lili Framboise, tu dois attendre ton tour. C'est très impoli, sinon. Mais enfin ! C'est Mademoiselle Nel qui m'a dit de passer devant. Elle n'avait pas encore fait son choix. Non, mais pas du tout. La politesse, ça se pratique aussi ici. Fleur d'oranger, mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, je me repose une minute ou deux. J'ai mal aux pieds à force de danser. Mais tu es toute avachie. Ça ne se fait pas enfin. Ah, tu crois ? Ça n'a pas d'importance, puisque personne ne me voit. Mais on ne sait jamais. Imagine que la princesse te surprenne. Là, c'est beaucoup mieux. Psst ! Brunetti, tu as ta serviette sur les genoux ? Euh, oui ? Ne mange pas la bouche ouverte. Ce n'était pas mon intention. Ne mets pas tes coudes sur la table. Regardez-les. Ils sont sur la table. Ne fais pas de bruit en buvant un thé. Tu as d'autres remarques, dis-moi ? Oui. Tiens-toi droite. Où est passée Baba Hortensia ? Elle est occupée à donner des leçons de politesse à tout le monde. Comment ça ? Vois-tu, depuis le début de la soirée, elle passe son temps à reprendre les gens qui commettent une impolitesse. Moi, elle m'a reprise avant même que je ne commette une impolitesse. Il faudrait vraiment qu'elle se détende un peu. Salut, Baba Hortensia. Tu t'amuses bien ? À vrai dire, non. Pourquoi ? Oh, charlotte aux fraises. J'ai tout le temps peur que quelqu'un manque de respect à la princesse en se montrant impoli. À mon avis, tu devrais essayer de t'amuser. Arrête de penser au bon déroulement de la soirée. Si tu le dis. En attendant, je termine mon chapitre. La fourchette à salade, un couvert trop mal compris. La course n'est pas encore partie du calme, Prunty. Je sais, mais j'ai vraiment trop hâte d'encourager les concurrents. Purée de prunons, Baba Hortensia. Tu as l'air épuisé, tu sais. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai révisé toute la nuit. Tu as révisé quoi ? Toutes les différentes façons de dire merci à quelqu'un. S'il vous plaît. Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai baillé ! Avant le Grand Prix, j'ai baillé ! Charlotte aux fraises, tu crois que quelqu'un m'a vu ? C'est quelque chose d'horriblement impoli. Je crois que ce n'est vraiment pas grave, Baba Hortensia. Ah ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Lili Framboise est debout devant un spectateur plus petit qu'elle. Si elle ne bouge pas, il ne pourra rien voir de la course. Ce n'est pas poli, Lili Framboise ! Ça n'est pas poli ! Madame Superpolites nous a repérées toutes aux abris. Je ne les vois plus. J'aurais juré que les filles étaient là pourtant. On va faire un pique-nique ! On va faire un pique-nique ! Hé ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Bah où est le bateau ? Je ne le vois pas ! Regardez ! Oh ! Il est là-bas ! Allez ! Attrapez la corse ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Tirez ! Oris ! Oris ! Oris ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hé ! Hé ! Je peux t'acheter toi ! C'est un peu mieux ! Il peut y trouver de l'eau ! On va le faire ! Il faut partir ! On s'en a la ! Allez ! Allez ! On s'en a ! Puis là ! On s'en a ! Et puis ça ! Puis ça ! Ça va ! Musique ! Attends ! Où est-ce que ça ? Bon ! Allez ! Allez ! Allez ! Au secours ! Allez ! Allons les sauver ! Bien glavouti ! J'aimerais rattraper les petits pépins avant qu'ils traversent le lac Il ne faut pas qu'ils partent sans leur dessert Au secours ! Allons les pépins ! On y crie dans la vase ! Clapouti, non ! Tu pourrais t'enliser toi aussi ! Attrapez la corde ! Merci, pas volontiers ! Heureusement que j'avais oublié de mettre votre dessert dans le panier de pique-nique Oh ! On fait le bateau au milieu du lac Celui qui l'a utilisé en dernier l'a pas bien amarré Comment va-t-on le récupérer ? Et voilà ! Faites un fraisie bon pique-nique ! Oh ! Merci, Charlotte ! À toi ! À toi ! À toi ! Oh ! Quelqu'un a oublié son téléphone, Charlotte ! À trappe ! Tu sais qui appartient ce téléphone ? Il était une fois une princesse qui vivait dans un château à la lisière d'une forêt enchantée Oh ! Oh ! Pardon, Prunty ! Donne-moi la main, je vais t'aider Désolée ! C'est le tien ? Non ! Donne ! C'est le mien ! Alors le prince épousa la princesse et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants Oh ! Ça y est ! Je l'ai fini ! Je suis prête pour la réunion du club de lecture Oh ! Tiens, Prunty ! Oh ! Merci ! Où est-ce que tu l'as trouvé ? Sur le bateau ! Oh ! Oui ! Je l'ai cherché partout ! J'ai la tête ailleurs en ce moment, avec les répétitions ! J'en oublie même de me coiffer ! Je me suis coiffée ce matin, n'est-ce pas ? Tu es superbe ! Mais le bateau s'était détaché ! Tu as peut-être oublié de l'amarrer ? Euh... Non, je l'ai amarré ! Peut-être que tu as oublié de faire deux tours de corde ? Oh ! Un ou deux tours ? Qu'est-ce que ça change ? Ça change tout, justement ! Les petits pépins ont dû aller chercher le bateau au milieu du lac ! Oh ! Fais un peu plus attention la prochaine fois ! Deux tours de corde, c'est la règle ! Oh ! La règle ! Et qui fait cette règle ? On peut savoir ? Eh bien... C'est Mimi Citron, c'est son bateau ! Eh bien moi, je trouve que c'est une règle idiote ! Mais n'allez pas lui répéter surtout ! Je ne voudrais pas que ça m'attire des ennuis ! Oh non ! Il y a encore d'autres fleurs qui ont disparu ! Petit Pépin l'Ancien va en faire une jaunisse ! D'après mes calculs, il me manque trois fleurs supplémentaires ! Je n'en ai plus que deux ! Heureusement que j'ai mis la plus belle à l'abri ! Je n'ai plus que quatre violettes plus une à la maison ! Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport entre les disparitions de fleurs et la chose qui se déplace sous terre ! Vous avez vu ? Comment regardez ! Voilà pourquoi on n'a pas trouvé d'empreinte ! Les fleurs n'ont pas été cueillies ! Non, elles ont été aspirées par en bas ! Oh ! Retenez-la ! Regardez ! Charlotte, tu sais, je suis désolée de vous avoir entraînée dans cette affaire Et peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir où vont les fleurs et pourquoi le monde s'écroule Tu ne veux pas comprendre ce qui se passe ? Mimi, ne t'en fais pas, on est avec toi Oui, qu'est-ce qui peut nous arriver quand on est tout ensemble ? Euh, je ne sais pas, des tas de trucs Mimi, il est temps de faire toute la lumière sur cet étrange mystère Bon, bon, d'accord, si tu insistes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada